Sous-titrage ST' 501 Madame, Monsieur, si vous l'autorisez, je voudrais demander à votre chambre si nous pourrons probablement à la fin de l'interrogatoire de ce témoin ou à tout autre moment que vous jugerez utile, si nous pourrons parler du prochain témoin. Parce que nous avons compris, nous avons reçu aujourd'hui vers 10h30 un email nous expliquant que la visite de Courtoisie aurait lieu demain vers 13h30. Ce qui veut dire que ça va poser un problème si jamais nous terminons ce témoin aujourd'hui pour interroger le prochain témoin demain. Donc je voulais savoir, enfin je voulais demander à la chambre que la chambre nous donne sa vision des choses de manière à ce que nous puissions nous organiser. Mais on pourra le faire quand vous le souhaitez naturellement. Vous voulez dire que demain à 13h30 vous ne pouvez pas... Pardon, je vais reformuler. La visite de Courtoisie précédant l'interrogatoire du témoin, et cette visite de Courtoisie étant prévue à 13h30 demain, il n'y aura pas d'interrogatoire du prochain témoin P172 avant la visite de Courtoisie. Donc logiquement pas avant vendredi. C'est-à-dire que si nous terminons ce témoin aujourd'hui... De toute façon... Donc comment si on termine le témoin vendredi ? C'est comme ça. De toute façon vendredi on le commence et on le termine. De toute façon demain matin... Demain on est quoi ? Mercredi ? Non, jeudi. Jeudi après-midi, il n'y a pas d'audience puisque la salle est occupée. Donc on doit terminer ce témoin-ci d'ici demain. Et vendredi on fera le prochain. Après la visite de Courtoisie du jeudi. Donc on l'entendra à partir de vendredi. Président, et vous y avez répondu de manière très claire. Donc P172, le prochain témoin, ce sera vendredi. Quoi qu'il arrive, vendredi. Très bien. Oui, sans... Et ce sera certain. OK. Vous avez maintenant la parole. Je vois que personne ne souhaite prendre la parole sur ce point. Allez-y, M. Haldit. Alors, monsieur, nous nous retrouvons. Alors vous nous avez expliqué que les convois se faisaient attaquer. Quelle était la consigne qui leur était donnée pour savoir comment réagir quand ils étaient attaqués ? Étant donné que c'était des convois de ravitaillement, bien évidemment qu'il y avait un minimum de sécurité à bord, il fallait éviter le contact, voire le combat. Donc, quand ils passent et qu'ils essuient des coups de feu ennemis, deux choses principales. Ils se dégagent rapidement, on accélère, et bien sûr, si les tirs sont sur vous et nourris, vous ripostez dans la direction, vous vous protégez, vous permettez votre dégagement. voici les consignes. Mais en aucun cas, vous vous arrêtez pour faire autre chose, pour combattre, ou pour maintenir le contact. Très bien. Est-ce qu'au concomando, sur place, vous pouviez envoyer des patrouilles dans la zone autour du concomando ? Oui. Comme je l'avais dit, au fur et à mesure, nos élongations se rétrécissaient, nous nous limitons à faire des patrouilles aux environs, aux alentours de nos cantonnements, parce que le principe est le suivant. Pour défendre un point, vous ne restez pas sur le point. Donc, il serait difficile pour vous de le maintenir. Il faut avoir une certaine distance que vous maîtrisez. Donc, l'aide de patrouilles, on avait quand même... On pouvait faire face à cet état d'effet. Alors, pour que ce soit tout à fait clair, vous avez dit que nos élongations se limitaient. Est-ce que vous voulez dire par là que le périmètre dans lequel vous pouviez envoyer des patrouilles, votre marge de manœuvre, en quelque sorte, se rétrécissait au fur et à mesure ? Oui, se rétrécissait au fur et à mesure. D'accord. Et si l'une de vos patrouilles dépassait le périmètre, en quelque sorte, si je comprends bien, de sécurité, si elle s'aventurait un peu trop loin, qu'est-ce qui se passait ? Bon, j'ai fait une période là-bas. Il n'y a pas eu de patrouilles que j'ai lancées qui sont allées au-delà des limites fixées. Par contre, quotidiennement, la mission logistique, elle sortait carrément de notre périmètre. Et c'est celle-là qui se faisait très souvent tirer dessus. Très bien. Alors, là, on parle de patrouilles qui s'éloignaient un peu du camp lui-même. Maintenant, ma question est le camp commando a-t-il été, le camp commando en lui-même, c'est-à-dire l'enceinte du camp et ceux qui se trouvaient à l'intérieur, le camp a-t-il été attaqué pendant toute cette période? Durant ma période, le site en lui-même n'a pas été attaqué, mais celui qui m'a relevé, le colonel Niamke, le même jour ou le lendemain, il a été attaqué à la roquette au RPG. Très bien. Lorsque vous étiez au camp commando, quels étaient les effectifs sur lesquels vous pouviez compter l'effectif des différentes unités, si j'ai bien compris, plus ou moins, pour qu'on ait une idée, quels étaient les effectifs à votre disposition au camp même? Bon. Ce que je peux dire, d'abord, le camp commando en lui-même a son personnel. C'est un camp de gendarmerie. Ce sont des commandements de gendarmes. Ils avaient un capitaine qui commandait cet escadron, un escadron. donc eux, ils avaient un effectif qui avoisinait les 150, pas plus. Et lui, il avait aussi des missions. Maintenant, les détachements qui étaient venus, qui venaient ponctuellement pour être à la disposition du PC, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait en moyenne 607 sections. BCP, GENI, BAE, Police, le premier bataillon, GR, Baza. Donc, ça tournait autour de ces unités et les effectifs variaient. Et les moyens roulants, j'en profite, je le dis, variaient parce que ces unités qui venaient ponctuellement appartenaient à des bataillons. Et ces bataillons étaient sollicités aussi ailleurs. autant ces bataillons, je prends par exemple la GR, le point BCP, détachaient une section à Bobo, ces mêmes unités, ces mêmes grandes unités détachaient aussi des sections et des moyens ailleurs. Donc, les effectifs variaient en fonction de la sollicitation des bataillons dont dépendaient ces sections. très bien. C'est très clair. Est-ce que vous pouvez néanmoins essayer de nous donner un chiffre approximatif des effectifs à votre disposition lorsque vous y étiez grosso modo en tout ce qui était là, disons ? Bon, c'était des sections. Normalement, dans une section, normalement, réglementairement, c'est 33. Bon, on peut aller jusqu'à 25. Maintenant, comme je dis, les effectifs fluctués en fonction des sollicitudes, enfin, des missions qui ont été affectées. donc, je peux multiplier 6 fois 25 ou 7 fois 25. Très bien. Donc, 6 ou 7 fois 25, c'est à peu près l'effectif global lorsque vous étiez là-bas. Oui, c'est un maximum parce que, par exemple, quand je prends le bazar, il ne venait pas en peloton complet. le bazar détache toujours des groupes, 8 ou 5 personnes avec des armes parce qu'elles sont des armes collectives. Apparemment, la GIE, elle viendrait avec un engin, il n'y a pas 25 personnes. Donc, vous voyez, c'est un peu, ça fluctue. D'accord. Donc, on a bien compris, c'est un maximum et comme en plus je suppose qu'il y a un roulement parmi les personnels puisqu'il y en a qui se reposent pendant d'autres et d'autres sont en service, etc. Est-ce que vous êtes capable de nous donner une approximation des personnels en service en même temps ? Vous comprenez ? Pour avoir une idée de ceux qui pouvaient être immédiatement disponibles à une heure particulière de la journée. Eh bien, je... je pourrais donner peut-être l'articulation le matin déjà pour la mission logistique. Je dirais comme ça qu'à peu près le tiers peut être engagé sinon le quart. maintenant le reste il y a une partie qui occupe des postes pour la sécurité du camp et il y a une troisième partie qui va qu'à autre chose soit au nettoyage de l'armement ce qui peut constituer un repos mais sur place bien sûr et puis ils sont prêts à partir s'il y a s'il y a quelque chose donc en termes d'articulation un tiers un tiers un tiers je dirais comme ça d'accord alors vous avez parlé du détachement du bazar qui était au cancommando et vous nous avez expliqué il y a quelques secondes qui n'étaient pas très longues est-ce que vous pouvez nous redire à peu près le nombre pour qu'on ait une vision claire des choses bien le bazar il était un groupe pas plus de dix personnes d'accord et ce détachement disposait-il de mortiers de 120 mm non le bazar n'avait pas son détachement qui était détaché à bobo n'avait pas de mortiers de 120 mm d'accord alors hier on passe à un sujet un peu différent hier vous nous aviez dit que vous aviez des difficultés concernant les communications notamment les communications par radio et vous avez dit notamment je vais vous citer ce sont les transcrits français page 27 ligne 7 alors question oui pourquoi la communication était-elle difficile par ce moyen de communication vous répondez et bien c'était un problème de moyens c'était un problème de moyens de matériel performant je vais dire ça comme ça fin de citation alors ma question quand vous dites un problème commençons par les moyens un problème de moyens est-ce que vous voulez dire par là qu'il n'y avait pas assez de radio pour toutes les unités bien le problème du nombre de radio s'est posé mais le problème qui se posait avec l'acuité c'est c'est la performance la qualité de la communication donc la performance du matériel c'est beaucoup plus ça qui qui était handicapant très bien qu'est-ce que vous voulez dire par c'était handicapant la performance du matériel est-ce que vous voulez dire par là que le matériel n'était pas performant et ne servait pas enfin qu'est-ce que vous voulez dire expliquez-nous un petit peu s'il vous plaît bon en vous disant qu'une armée régulière qui utilise des téléphones cellulaires portables pour communiquer en opération inévitablement ça veut dire que son matériel n'arrive pas à jouer le rôle qui est le sien d'où la performance donc on comprenne bien ce que vous nous dites c'est que les moyens de communication de l'armée n'étaient pas performants et que vous étiez obligé de remplacer les radios par des téléphones portables personnels c'est ça que vous voulez dire oui et je précise les téléphones portables personnels mais les recharges n'étaient assurées par par la cellule J4 logistique d'accord est-ce que est-ce que la question des écoutes des communications soit radio soit téléphonique concernant les cellulaires des écoutes par des par des services de renseignement étrangers par exemple français c'est posé non je je ne peux rien dire là dessus des gens plus plus avertis des postes qui intéressent cette préoccupation on pourrait répondre mais pas mais pas moi très bien alors revenons un instant sur le 3 mars vous nous avez dit que le premier à vous avoir appelé après le départ du convoi après le départ du convoi pour vous poser des questions sur d'éventuels tirs de soldats sur un groupe de femmes était le colonel Sacco une seconde monsieur je vérifie alors si vous le savez ma question est la suivante si vous le savez est-ce que vous pouvez nous dire comment le colonel Sacco ou ceux qui l'ont qui vous ont appelé ensuite qui l'ont suivi en vous téléphonant comment ils ont appris l'incident est-ce que dites-nous ce que vous savez là-dessus le colonel Sacco Sacco René chef CPCO était le premier à m'appeler si je me souviens bien il m'a dit qu'un personnel d'une ONG l'aurait appelé pour lui dire que effectivement des FDS ont tiré sur une marche de femme à un bobo si mes souvenirs sont bons donc je lui ai répondu qu'en fait que non si vous permettez je vous interromps une seconde ce qui m'intéresse c'est vraiment de savoir comment tous ceux qui vous ont téléphoné à ce moment là ont appris l'existence de l'incident allégué donc vous nous dites pour le colonel Sacco personnel d'une ONG est-ce que vous savez de quelle ONG il s'agit non je ne sais pas et pour les deux trois suivants par exemple je crois que vous aviez cité votre ami Dumbia est-ce que vous savez aussi comment ils l'ont appris bon l'information a a commencé à circuler parce qu'une fois que je connais Sacco chef CPCO au courant d'une situation de cette ampleur mais l'information commence à circuler et le gérard Dumbia qui était colonel était chef du corps du 1er bataillon donc dans sa position il est à l'écoute et comme je l'ai dit hier c'est un aîné nous sommes très proches donc il m'a appelé personnellement puis après l'information a circulé circulé donc plusieurs personnes m'ont appelé pour ceux qui savaient que j'étais actuellement le chef PC à Bobo très bien Mr. McDonnell M. McDonnell le M. McDonnell je tiens juste à rappeler mais je vais parler français pour rappeler M. le Président les consignes qui ont été donnés hier aux témoins et à mon collègue évidemment s'il le faut d'aller à huis clos partiel je m'en limite à cela nous sommes en audience publique mais nous sommes c'est juste pour un rappel merci M. le Président M. le Président M. le Témoin hier au début de votre déposition on vous a bien dit que si à un moment ou à un autre vous ne vous sentez pas très à l'aise en audience publique et vous ne voulez pas prononcer certaines choses en audience publique il suffit de nous le faire savoir et nous passerons un biclopartiel j'ai bien compris M. le Président M. le Président très bien merci M. le Tite quand avez-vous été nommé à Korogo j'étais affecté la 4ème région militaire à Korogo en 2012 très bien quelle était votre fonction j'occupais la fonction de major de garnison vous êtes sûr de la date enfin de la date de la période est-ce que c'était pas plus tôt en 2011 non c'était plutôt demi mi-2012 parce que fin 2011 j'étais en fonction au CIOIA et j'ai fait quelques mois et à l'issue donc on tombait dans 2012 mais de début puis j'étais affecté à la patrie à mes gens militaires à Korogo très bien connaissez-vous un dénommé FAUFIER oui c'est un militaire de de FACI force armée de Côte d'Ivoire quel était son rôle en à Korogo il était chef de corps du 4ème battagno d'infanterie qui est basé à Korogo est-ce que vous savez quel avait été son rôle pendant la crise post-électorale non non je je sais pas quel était son d'accord hier le représentant du bureau du procureur vous a interrogé sur vos activités en 2002-2003 je voudrais vous poser quelques questions de précision première question où étiez-vous affecté en septembre 2002 enfin août-septembre vous voyez en 2002 j'étais capitaine je commandais la deuxième compagnie du groupement des sapeurs-pompiers militaires alors je vous pose la question parce que je crois le représentant du bureau du procureur vous a posé la question pour savoir où vous étiez affecté et vous avez fait d'ailleurs cette réponse après septembre moi ma question c'est en septembre et juste avant pour qu'on ait une idée claire donc c'était la même chose c'est ça oui c'était la même chose d'accord avez-vous participé à des combats en septembre 2002 bien en septembre 2002 j'ai été comme bien d'autres pompiers militaires comment on dit je suis allé au front en fait j'ai été désigné comme d'autres militaires sapeurs-pompiers pour aller au combat vous avez combattu où ? bien bon bon il y a eu plusieurs choses mais je dirais peut-être excusez-moi je dirais peut-être le fait l'un des faits les plus saillants c'est le combat de de la ville de Mans du 1er décembre au 19 décembre d'accord 1er décembre au 19 décembre 2002 c'est ça ? oui c'est ça alors vous avez vous avez combattu à Mans si je comprends bien contre qui avez-vous combattu ? c'est l'ennemi qui avait pris mans et c'est contre cet ennemi là que nous avons combattu pendant 19 jours et vous avez reprimant ? nous avons reprimant et nous l'avons perdu le 19 d'accord cet ennemi là dont vous parlez il venait d'où ? bon je dirais c'était l'ennemi conventionnel par rapport à la crise que la Coupe d'Ivoire vivait donc cet ennemi a été déjà défini cet ennemi a été déjà défini à tous les échelons au niveau politique stratégique opératif maintenant nous tactique sur le terrain on voyait à qui on avait affaire c'est à dire en termes de moyens en termes de capacité et on l'a combattu on l'a chassé de la ville de Mans et l'ennemi nous a repris de la ville de Mans le 19 décembre alors les troupes ennemies étaient composées de qui d'où venait-elle etc respectueusement c'est un peu la même réponse que je vais donner l'ennemi on a vu ses moyens ses capacités ses moyens de guerre je vais poser la question un peu différemment parmi les troupes ennemies y avait-il à votre connaissance outre des personnes originaires de Côte d'Ivoire des personnes originaires d'autres pays ça peut-être qu'on pourrait se retenir vers le service de renseignement qui après coup il y a d'autres structures qui sont habiletées à faire ressortir tous ces aspects alors monsieur le président avec votre permission peut-on passer en audience à huis clos partiel le juge président bien passons à huis clos partiel s'il vous plaît la greffière d'audience nous sommes en audience publique le président mettra le site alors monsieur vous nous avez dit hier et c'est dans les transcrits français page 16 ligne 10 et je vais vous citer ou plutôt je vais citer l'échange alors à la question à votre connaissance y a-t-il eu embauche au sein de l'armée durant cette période des suites donc de la rébellion prenant une partie nord du pays une partie du nord du pays vous répondez oui il y a eu un recrutement national qui s'est fait à la question savez-vous combien de personnes vous répondez il y a eu 3000 jeunes à peu près fin de citation ma question pour quelle raison ces jeunes ont-ils été recrutés tout simplement l'armée ivoirienne n'a plus eu du recrutement conséquent depuis je dirais les années 90 donc le personnel était vieillissant donc forcément dans les premiers combats dans les premières actions ça se ressentait fortement donc la Côte d'Ivoire a décidé par le biais des services compétents de faire un recrutement national parce que les militaires ne pas dit l'état-major a exprimé ce besoin d'accord donc si je comprends bien ce que vous nous dites c'est un recrutement fait de manière normale destiné à palier entre autres l'absence de recrutement qui avait eu lieu pendant très très longtemps avant c'est ça oui c'est ça alors de quelle région venaient les jeunes recrus ce que je sais c'est que le recrutement s'est fait sur la partie dont maîtrisait le gouvernement sinon voilà je ne veux pas dire telle ethnie mais la partie gouvernementale si je dis ça ainsi tous les jeunes volontaires pouvaient venir s'inscrire pour être soldats en fait militaires et pour qu'on comprenne bien pourquoi le recrutement s'est-il fait dans la partie que contrôlait le gouvernement et pas dans la partie nord le gouvernement ne maîtrisait pas une partie du pays et l'autre partie était sous le contrôle de qui sous le contrôle des forces nouvelles c'est comme ça que ça se nommait est-ce qu'à votre connaissance les recrues qui venaient donc de la partie sud du pays sous le contrôle gouvernemental étaient de toutes origines de toutes ethnies en tout cas quand les 3000 ont été recrutés j'étais comme on dit au fond et l'état-major a décidé de faire 4 centres de formation 4 GSC G c'est un centre d'instruction et l'état-major a désigné 4 capitaines j'ai été désigné parmi ces capitaines je suis redescendu j'ai eu la gestion d'un des centres qui se basait à l'école de police où parmi ces 3000 j'ai eu la charge d'en former 900 et sur les 900 il y avait de tout sans sans avoir eu un formulaire que j'ai mis en place pour avec des rubriques ethnies ou religions mais ne serait-ce que par les noms que j'ai retenus il y avait de tout quand j'ai dit de tout toute la région de la Côte d'Ivoire avait ses fils dans les 900 que moi j'ai eu à former Monsieur de quand date votre première rencontre avec les enquêteurs du bureau du procureur les enquêteurs du bureau du procureur m'ont approché je crois fin 2011 début 2012 si je ne m'abuse c'était pas c'était pas la même équipe la première équipe m'a approché entre fin 2011 2012 vous permettez je vous interromps vous allez vous allez pouvoir continuer cela mais si jamais vous voulez mentionner un membre du bureau du procureur vous pouvez mais à ce moment là avant je vous demanderai de nous le dire de manière à ce qu'on passe en audience à huis clos partiel comme ça vous n'aurez pas à le nommer à l'identifier publiquement je n'ai pas de nom mais par contre avec votre permission je peux les décrire en me basant sur les mensurations et la couleur de peau si c'est faisable alors si vous permettez ce qu'on va faire donc vous dites il y a une première un premier contact c'est ça oui avec une première équipe oui c'est cela et ça c'était quand quelle date fin 2011 début 2012 d'accord alors est-ce que vous vous souvenez comment vous avez été contacté par cette équipe là ils sont passés par le tribunal militaire à mon avis peut-être ils ont vu les autorités ministérielles je ne sais pas mais c'est le tribunal militaire qui m'a appelé et qui m'a dit ceci il y a les gens je répète il y a les gens de la CPI qui sont là il veut vous entendre d'un certain nombre mais mon commandant vous n'êtes pas obligé vous pouvez refuser en ce moment j'étais dans une situation particulière j'ai cherché à m'accrocher à un arbre donc je suis venu si vous permettez monsieur ce que vous venez de dire à l'instant certains l'ont compris et d'autres non est-ce que vous pouvez parce que c'était une image que vous avez été employée très parlante mais c'était une image néanmoins est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus et on peut passer en audience à huis clos partiel si vous préférez de manière un peu plus précise pour que nous comprenions tous ici ce que vous voulez dire j'étais dans une situation particulière et j'avais besoin de m'accrocher à un arbre est-ce que vous pouvez le dire dire un peu la situation dans laquelle vous étiez et encore une fois on peut passer en audience à huis clos partiel on peut y aller c'est une histoire qui est su il y a un certain nombre de militaires qui étaient dans la même situation difficile tout simplement quand vous êtes poursuivi par la justice ou par un tribunal c'est difficile donc un certain nombre de militaires dans moi on a eu un certain nombre de chefs d'accusation graves des choses qu'on aurait faites c'est pour cela que nous voyons aujourd'hui avec un conseiller qui est mon avocat qui me suit depuis cette date donc on devait faire face aux tribunaux nationaux notamment aux tribunaux militaires et le chef d'accusation était tellement terrible que quand la CPI est venue vers moi je me suis dit humainement tu as un problème là tu es sur un front ici tu ne sais pas comment ça va se terminer voilà un exutoire il faut y aller c'est ce qui m'a animé d'accord alors est-ce que vous avez informé votre hiérarchie de cette première rencontre avec le bureau du procureur bon ce qu'ils m'ont dit ici je me souviens très bien c'est c'est que la hiérarchie était au courant mais qu'on n'avait pas besoin donc la manière dont c'était goupillé pour témoer l'expression avec le tribunaux militaires j'ai cru comprendre en tout cas c'est comme ça que ça se passait j'en informais pas directement ma hiérarchie je pense que c'était ils étaient déjà ils étaient déjà informés voilà mais ce que le bureau m'a dit enfin les enquêteurs que ça devait rester secret en tout cas ma relation en tant dans cette et eux bon voilà un peu alors qu'on comprenne bien vous nous dites j'essaie de bien comprendre ce que vous venez de dire vous nous avez dit que ce sont eux qui vous ont dit que votre hiérarchie était au courant mais ensuite ils vous ont dit ce que nous allons discuter ici ça reste entre nous c'est ça ? oui c'est ça d'accord alors quel était l'objet des discussions lors de cette première réunion bon d'abord c'est de me rassurer en tout cas ils ont déployé toute la batterie pour être rassurant et puis après très rapidement on est passé au vide du sujet en me disant chaque fois que j'étais pas obligé ils me rassuraient et ensuite comme ils avaient forcément des éléments donc ils me posaient des questions sur plusieurs choses qui concernaient bien sûr la crise post-électorale d'accord étiez-vous assisté par votre avocat dont vous venez de dire qu'il vous accompagne depuis cette époque-là lors de cette première réunion oui oui en tout cas il m'a assisté sur sur toutes les réunions comme il prenait contact avec eux ce qu'il fallait faire vraiment il voilà même si il ne doit pas être là mais il prend les précautions pour que ça se passe selon les règles de là je passe sous son contrôle mais il était là oui mais il y a des moments il n'était pas de bout en bout là mais bon d'accord alors ensuite vous nous avez parlé d'une seconde réunion avec une autre équipe c'est ça c'est cela et cette seconde réunion a eu lieu quand bon il y en a eu je crois trois ou quatre donc l'autre équipe après je ne l'ai plus revue et c'est la nouvelle équipe jusqu'à ce que j'ai cette dernière déposition d'accord est-ce que vous vous souvenez plus ou moins des dates de ces trois ou quatre autres réunions bon ça va être difficile en fait bon la dernière étant en 2015 je vais dire je vais dire s'il y en a eu trois ou quatre bon à peu près en moyenne chaque année jusqu'en 2015 j'avoue que je ne pourrais pas préciser quelles sont les dates d'accord est-ce qu'à chacune est-ce que lors de chacune de ces réunions vous avez signé une déclaration oui à chaque réunion oui je signe d'accord alors de quand date votre dernier contact avec le bureau du procureur contact pas nécessairement une réunion excusez-moi j'aimerais savoir par rapport à mon déplacement ou bien le dernier contact peu importe la raison c'est avant de venir ici c'est à dire en tout cas ce mois-ci le dernier mois c'était assez répété d'accord alors de quoi avez-vous parlé lors du dernier contact bon les derniers contacts s'articulaient autour des modalités de de notre venue ici à ces pays avec là encore ils ont déployé l'armada en matière d'information les conditions l'encadrement voilà en quoi consistaient les dernières rencontres de cet ancien d'accord vous a-t-on fait des promesses pour vous encourager à coopérer avec le bureau du procureur par exemple avez-vous signé un accord vous promettant que vous ne seriez pas poursuivi si vous coopériez avec le bureau du procureur mais excusez-moi venant de qui du bureau du procureur non absolument non avez-vous donné le nom d'autres témoins potentiels au bureau du procureur en fait tous les noms que j'ai pu citer sont dans dans ma déposition hormis ça je n'ai pas donné d'autres noms d'accord avez-vous informé votre hiérarchie que vous veniez à la haie oui là j'ai j'ai rendu compte et même ma hiérarchie en tout cas au plus haut niveau au niveau ministériel est très bien imprégnée de cette situation donc ma hiérarchie est informée fin de citation est-ce que vous voulez dire par là que le ministre sait exactement de quoi il s'agit oui puisque le conseiller juridique du ministre de la défense traite de ces questions donc le ministre et puis mon ordre de mission a été signé par le ministre monsieur le témoin je vous remercie monsieur le président madame monsieur ceci conclut l'interrogatoire du témoin par l'équipe de défense de Laurent Bugbou thank you very much le président merci beaucoup je vais maintenant me tourner vers la défense de monsieur blégoudé mais nous pourrions également nous arrêter maintenant et reprendre cet après-midi si j'interprète votre langage corporel c'est exactement ce que vous alliez demander monsieur le président je souhaiterais qu'on prenne la pause maintenant et qu'on reprenne juste après le président oui monsieur mcdonald monsieur mcdonald il y a beaucoup beaucoup de choses qui me traversent l'esprit maintenant je voudrais simplement informer la chambre que nous allons poser des questions complémentaires et que ce serait donc beaucoup mieux de savoir combien de temps il faudra la défense de monsieur blégoudé pour pouvoir nous organiser et également j'ai cru comprendre que quoi qu'il se passe il serait bon de savoir jusqu'à quelle heure nous pouvons siéger demain le président nous pouvons siéger jusqu'à 13h donc nous avons tout le temps nécessaire monsieur mcdonald merci le président êtes-vous à même de nous donner une estimation je pense que je n'aurai pas plus d'une heure pas plus sinon vraiment moins pas plus je parle c'est tellement 20 minutes 30 minutes mais bon pour ne pas je dis une heure mais pas plus le président nous allons reprendre à 14h30 et nous aurons donc une séance de durée normale et dès que la défense de monsieur blégoudé aura terminé nous pourrons donc le bureau du procureur pourra commencer à poser des questions complémentaires merci beaucoup la séance est suspendue merci